Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy et je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut-il invoquer sur la bannière de Shilonen ou bien la bannière de Shiori que vous pouvez voir ici ? Je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider et pour vous donner mon avis. C'est parti ! Alors on va commencer par les 4 étoiles et là, misère de misère de misère. J'aime pas Shiori et Shiori je pense que c'est pas assez polyvalent pour être un bon perso pour moi. Même si le perso, tu peux faire des dégâts, je voyais des gens qui me disaient... Bon bref, vous pouvez faire des dégâts mais le perso n'est pas assez polyvalent pour jouer avec énormément de team. Et on a la polyvalence incarnée, le Kazuha Geo, la Kazuha Geo, Shilonen qui est là. Bref, on parle des 4 étoiles d'abord. Candace, aïe aïe aïe, c'est pas dingo. Dory, aïe aïe aïe, qui joue ce perso ? Kolei, pire perso du jeu. Oui c'est sincère, oui ça fait mal à entendre mais c'est des vérités. Dory, personne n'utilise, c'est très rempassable par tout, tout ce qui existe. Une cookie, voilà, cookie Shinobu. Kolei peut se faire remplacer par le voyageur. Alors certains, ils vont être team bourgeon, vont me dire « Oui mais Kolei ça peut servir dans une team sur 50, voilà, une team sur 50. » Voilà, Kolei c'est vraiment très très remplaçable facilement. Et Kandei, est-ce que ça s'est joué un jour ? Je ne sais pas, même si je l'apprécie énormément et je me suis amusé à la mettre en plus, avec sa C6, à mettre des persos comme Shinkyu, main DPS Hydro. C'était marrant. Mais bon bref, les 4 étoiles sensiblement, c'est éclaté au sol. Je suis très très déçu pour le coup. Heureusement qu'on a Shilonen qui rattrape le coup, mais ces bannières-là sont vraiment, je pense, une des pires qu'on ait eues sur le jeu. Voilà, mais Shilonen rattrape tellement tout que je ne sais pas si je peux dire ça. On a quand même Shilonen qui est là, donc Shilonen qui va être le Kazuha, voilà, le Kazuha Geo. Elle va pouvoir baisser la résistance, vous l'avez vu sûrement dans son kit, mais tous les persos de votre team vont avoir des boosts, en fait, tout simplement, parce qu'elle va réduire la résistance de tous les éléments que vous avez dans votre équipe, donc c'est beaucoup trop fort. En plus de ça, d'avoir un petit burst, un petit heal, voilà, apparemment un petit heal, donc voilà, j'ai l'air triste, mais non, je suis super content que Shilonen sorte. C'est vraiment le perso invoqué si vous voulez booster vos personnages au maximum, vraiment, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Donc voilà, il n'y a pas photo, on va parler rapidement de Shiori. Shiori, comme je vous l'ai dit, pas assez polyvalente pour moi dans toutes les teams. Oui, ça peut faire mal, oui, machin, mais bon, moi, ce n'est pas le perso que je vous conseille d'invoquer, pas du tout. Et alors là, parlons aussi d'autre chose. Parlons de la bannière d'armes quand même, ça va être important d'en parler. Pour ceux qui veulent invoquer l'arme de Shilonen, go ! L'arme de Shiori va sensiblement pas être trop mauvaise sur, parce qu'elle aura du dégât critique, elle va pas être trop mauvaise sur toutes vos autres teams. En plus, il y a la collecte avec les nouvelles armes, voilà, dommage, il n'y a pas la troisième arme. On va parler des trois nouvelles armes, il y a trois nouvelles armes, il y a la lance, qui donne la recharge d'énergie et qui augmente les compétences élémentaires de tes personnages. On a l'épée, je crois, qui fait la même, l'os robuste, et l'autre, l'autre qui est une arme à deux mains, qui permet, qui va être incroyable sur gaming. D'ailleurs, il faudra voir ce qu'elle donne, R5, mais qui augmente le taux critique, donc en plus du set maréchaussé, bref, le truc qui va avoir 100% de bonus de TC directement et qui augmente les dégâts des attaques plongeantes. Donc même d'attaques normales, attaques chargées, je crois. Enfin bref, c'est cool pour la collecte, et si vraiment vous voulez l'épée de Shilonen, go, go invoquer, parce que même si vous faites chaff par celle de Shiori, ok. Par contre, si vous n'avez pas Shilonen et que vous voulez celle de Shiori, abandonnez, voilà, c'est un conseil d'amis, parce que celle de Shilonen ne va pas pouvoir se mettre avec d'autres gens. Voilà, elle ne va pas pouvoir se mettre avec 10 000 personnes. Limite, tu peux la mettre à albédo. Voilà, limite, tu peux la mettre à albédo, mais après, sinon, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc voilà, faites attention. Pour moi, sensiblement, ces bannières sont... Cool, trop cool, parce qu'il y a Shilonen, on a des nouvelles armes qui sont arrivées, pour la collecte, c'est bien, mais d'un côté, bon, Shiori, et puis, en fait, c'est surtout pour ceux qui ne veulent pas l'arme de Shilonen et qui voudraient une arme 5 étoiles balèze. N'invoquez surtout pas sur cette bannière d'armes. C'est à peu près tout, en vrai, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Voilà, vous avez aimé la vidéo, je ne sais pas, likez, commentez. N'oubliez pas, si vous voulez invoquer à moindre coût, vous avez mon lien loot bar dans la description, il y a une petite vidéo qui vous explique, en 6 minutes, comment payer moins cher vos packs, Onkai Star Rail, Genshin Impact et Zenless Zone 0. C'est bien évidemment safe, c'est le système de paiement, le système de transaction de Genshin directement, donc ne vous inquiétez pas. Bref, tout est expliqué dans la vidéo de 6 minutes dans la description. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça soutient. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bon courage pour vos invocations, c'était Spuffy pour vous servir. Ciao !